Madame la Présidente, Madame la Présidente du CNRI, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, merci de l'honneur qui m'est fait de pouvoir parler devant vous pendant 10 minutes. Je me limite à une seule problématique, mais qui indique un changement radical dans la stratégie d'oppression dont sont l'objet les habitants, ou les prisonniers plutôt, de Liberti, la privation de nourriture organisée par les services secrets irakiens. Vous savez que depuis 15 jours maintenant, devant la porte numéro 4, ou entre les camions de la zone de l'aéroport, ou entre les camions, les autorités irakiennes empêchent les camions d'entrer. Et des tonnes et des tonnes et des tonnes de nourriture destinées aux 2800 prisonniers de Liberti pourrissent dans le soleil, les fruits, les légumes, viande. Il y a un autre problème. Contrairement à Achraf, à Liberti, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de moyen de sauvegarder de la nourriture et donc de faire des provisions. La nourriture pourrie, les gens ont faim. J'en parle parce qu'internationalement, il y a un changement que nous constatons. Changement que nous constatons. Il y a un mois, ici au cinquième étage de ce bâtiment, a eu lieu Genève 2, c'est-à-dire la deuxième conférence sur la guerre en Syrie entre le gouvernement syrien et l'opposition. Et l'Aktar Barhimi, l'ambassade d'Aktar Barhimi, chargé par les Nations unies et la Riga Arabes de faire avancer cette conférence, c'est limité à l'ouverture des corridors humanitaires et la négociation du passage des camions du programme alimentaire mondial. Parce que ce qu'on voit dans le conflit syrien et ce qui est la normalité, une nouvelle arme, l'arme de l'alimentation. Homs, Alep, Yarmouk, d'autres villes, des quartiers entiers pendant des mois et depuis des mois, depuis août pour Yarmouk, sont coupés du monde extérieur, les enfants meurent, le gouvernement syrien, horrible, avec les pastarans iraniens, avec les Hezbollahs, isole ces quartiers et à l'intérieur, les civils meurent. M. Kouchner doit avoir mal au cœur parce que c'est un des rares dirigeants qui, internationalement, a fait avancer le droit humanitaire international. Or, une des conquêtes de ce droit international et humanitaire était préserver les civils de la famine. Déclarer, je vous dis rapidement, l'article 54 de la Convention 4 de Genève, dit, il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette fin les biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les installations et réserves d'eau potable. Et le statut de Rome, 98, qui était à la base de la Cour internationale de justice, dit, le fait d'affamer délibérément les civils comme méthode de conflit en les privant de biens indispensables à leur survie, constitue un crime de guerre. Ce crime de guerre est commis aujourd'hui à liberté. Et ce qui est pire, enfin, pire, ça ne peut pas être pire, ce qui est pire, c'est que ça semble être une normalité. La privation de nourriture comme arme de guerre, comme le montre la stratégie syrienne, semble devenir de nouveau, de nouveau, une arme généralement utilisée. Généralement utilisée. Or, c'est un crime de guerre statutairement défini dans le statut de Rome fondamentalement. fondateur de la Cour pénale internationale. Taylor, Charles Taylor, le seigneur de la guerre du Libéria, qui est tombé en 2003, c'est réfugié au Nigeria, a été transféré ensuite devant le tribunal spécial pour le Libéria des Nations unies, a été condamné en 2008, confirmé en 2011, pour crime de guerre, pour avoir affamé 4 villes au Libéria pendant la guerre civile. Ce crime de guerre qui semble se généraliser dans la région par les puissants de cette région criminels totales, comme le régime de Bashar al-Assad, comme le régime iranien, comme le régime de Maliki, doit être énoncé maintenant à liberté. Maintenant qu'il faut se réveiller. Et de nouveau, évidemment, c'est des Mouchaïdines qui sont à l'avant-garde de ce combat, où ils combattent pour notre et leur liberté en même temps. Qu'est-ce que j'entends au commissariat, au Conseil des droits de l'homme, à aujourd'hui la 25e session depuis sa fondation en 2006 ? Qu'est-ce que j'entends ? On dit, ah, on est impuissants. Liberti, c'est vrai, terrible, Ashraf, les massacres, terrible. Mais nous sommes impuissants. Or, c'est un mensonge. Ce n'est pas de l'impuissance qui paralyse les Nations unies. Le Haut-Commissariat, le Conseil, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Ce n'est pas l'impuissance. Mme Rachavi, avec beaucoup de clarté et de précision, a tout à l'heure énuméré ce qu'elle demande pour que la sécurité de ces requérants d'asile, qui ont un statut international, requérant d'asile, sous le Haut-Commissariat des réfugiés, soit préservée pour les nouveaux massacres, soit empêchée. Créer une, vous l'avez dit tout à l'heure, un contingent de casques bleus. Il y a 171 000 casques bleus dans le monde. Vous ne voulez pas me dire qu'on ne peut pas dépêcher une centaine de casques bleus à Liberty. On va dire, ce n'est pas l'impuissance, c'est l'indifférence. Et deuxièmement, bien sûr, qu'une mission permanente d'observateur du Haut-Commissariat des droits de l'homme s'installe à Liberty. C'était, demande que Mme Rachavi, en sa fonction de représentante légitime du peuple iranien, fait, qui sont presque banales, qui sont d'une normalité et qui peuvent être réalisées demain matin. Qui peuvent être... Bon. La dernière chose que je veux dire, quand même, en tant que citoyen de Genève, je suis étonné. Paradoxe. Paradoxe, d'une part. Les Mollas négocient, veulent se rendre, apparaître civilisés, civilisés, rentrés dans la communauté internationale, etc., etc. Et en même temps, ils massacrent, ils privent de nourriture les gens de Liberty. C'est une contradiction. Or, la contradiction s'explique, et je l'ai déjà dit, je le dis en tant que sociologue, un régime totalitaire ne peut pas, en aucun lieu de la planète, quel que soit le nombre des gens qui le contestent, tolérer des hommes et des femmes de liberté. Ne peuvent pas. même s'ils n'avaient plus que trois Mouchaïdines qui, fidèles au principe de démocratie, de laïcité, d'un islam humain, d'une souveraineté nationale, même s'ils n'avaient que trois, eh bien, les Mollas les persécuteraient jusqu'au bout de la planète. Mais, c'est le propre même du régime totalitaire. Il ne peut pas tolérer, ne peut pas tolérer la voie de la liberté qui, aujourd'hui, est celle de Mme Rachavi et les gens de Liberty. Nous devons une admiration et une solidarité totale, la tendresse militante aux prisonniers requérant d'asile en danger de mort à Liberty. Ils luttent pour nous, ils luttent pour la civilisation, ils luttent pour les principes même des Nations unies. Nous leur disons notre reconnaissance, notre gratitude profonde, notre admiration parce qu'ils seront demain l'avant-garde de la révolution iranienne. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada